Très bien mesdames, il est temps de se prendre en main et de faire circuler un peu ce sang frais. Tout ce qu'il faut c'est un peu de mouvement, de la bonne musique et de l'enthousiasme bien sûr. Wow, vous avez l'air en pleine forme ! Quelque chose me dit que vous avez déjà fait ce genre de cours. Vous ne vous êtes jamais demandé à quoi ressemblerait votre entraînement habituel en costume de sumo géant ? Eh bien, vous allez découvrir à quel point ce n'est pas si facile que ça. Les mêmes exercices que d'habitude mais avec un peu plus de poids. Euh, qu'est-ce que vous attendez ? Nous sommes prêtes à faire de l'exercice ? Euh, ok, preuve Vicky, quel est le premier mouvement ? Oh, et puis zut, allons-y mesdames. Oh, regardez Jess et Sophia, sauter et bondir dans tous les sens. On dirait que s'entraîner en costume de sumo n'est pas si facile que ça, non ? Le prochain mouvement teste votre équilibre sur une jambe avec les bras tendus. Ne vous découragez pas, vous pouvez le faire. Enfin, je crois. D'abord, on reste en équilibre sur un pied, puis le reste devrait venir tout seul. C'est ça, vous devriez peut-être vous cramponner l'une à l'autre. Pour celui-là, j'ai l'impression que c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Oh, femme à terre ! Eh, tu peux aussi bien rire malgré la douleur, non ? Ok les filles, une dernière tentative. Non, c'est bon, c'est suffisant. Qui aurait cru qu'il serait si difficile de se taper dans la main dans un costume de sumo ? Bien, bien, passons à ce mouvement qui teste votre équilibre et votre résistance abdominale. Vous savez quoi ? Ça ne devrait pas être trop dur, hein ? Ok, on met les mains ensemble. Lentement. Oh, on lève le pied. Allez Jess, pourquoi ne pas essayer ? Si seulement mes bras étaient moins éloignés. Vous y êtes presque toutes les deux. Oui, très bien. Bien joué les filles. Très bien mesdames, ne présumons pas de nos forces, vous avez encore beaucoup de mouvements à faire. Oh, la pose triangulaire allongée. Quoi, vous voulez les torturer ? Vous pensez que vous pouvez gérer ça, hein ? D'accord, Jess, tu es prête ? Et on se penche. Oh, mon Dieu. D'accord, le premier essai a été un désastre. Mais on peut y arriver. Oh là là. Au moins, ce truc est rembourré, non ? Les gars, comment je suis censée me lever ? Voilà, je vais attraper tes pieds, Sophia. Non, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'est moi ou on dirait deux tortues géantes qui sont coincées sur leur dos ? Très bien, essayons encore une fois la pose du triangle étendu. Jusqu'ici, tout va bien ? Oui. Défi relevé. Beau travail. Prête pour la prochaine pose ? En vous touchant les pieds, poussez vers le haut. Le but est de créer une forme triangulaire tout en se tenant la main pour rester en place. N'abandonnez pas maintenant, les filles. Vous y êtes presque. D'accord, on y va. La partie la plus compliquée de cette pose est tout simplement le fait de parvenir à s'asseoir. Et les fesses ont touché le sol. Fantastique ! Boum ! Peu importe, ça fonctionne. Et c'est une victoire pour moi. Oh oh, à l'aide ! On est tombés et on ne peut plus se relever. Le prochain mouvement exige à la fois de la force et de l'équilibre. Mon bachien, c'est déjà dur de faire ça dans la vraie vie. Alors imagine avec un énorme costume de sumo. Euh, vous rigolez ? Vous voulez qu'on le fasse ? Avec ça, on va s'en sortir, allez. Baisse-toi, Jess. Je veux être celle qui vole. Et nous voilà à terre. Ok, il faut juste que tu te lèves ici. Attention, Sophia, tu vas écraser la pauvre Jess. Croyez-le ou non, cette pose est en fait en cours d'élaboration. En quelque sorte. Oh non, s'il te plaît. Doucement. Oh, bonjour. Pour l'instant, Sophia a plutôt l'air d'un poisson hors de l'eau. Ok, je peux me lever maintenant. C'est bon, je m'en vais d'ici. Ok, la prochaine pose va certainement être encore plus délicate. Vous pensez que vous pouvez y arriver, mesdames ? Comment je suis censée attraper ma jambe ? Je peux à peine bouger mes bras comme ça. Est-ce qu'on peut juste ne pas le faire et dire qu'on l'a fait ? Non, ne pas le faire. Je ne crois pas, non. D'accord. Voilà, c'est parti. Essayez d'atteindre le pied. Dans des combinaisons de sumo comme celle-ci, il est presque impossible de toucher d'autres membres. Ne sois pas triste, Sophia. Tu fais beaucoup d'efforts. Oh, triste sumo en effet. Cette pose nécessite un partenaire. En gros, vous utiliserez le poids de vos partenaires comme soutien lorsque vous vous pencherez en avant. Ok, celle-ci peut être faisable. Vous voulez essayer, mesdames ? Première étape, attrapez les mains de l'autre. D'accord. Prêt, feu, partez ! Gagnez ! Ça, c'était facile. Oh, regardez comme ces sumos sont heureux. Ok, cette pose n'est pas aussi facile. Tu crois qu'ils peuvent essayer la posture du chien tête en bas ? Ces têtes-là n'inspirent pas la confiance. Allez les filles, vous pouvez le faire. Ou du moins, essayez de le faire. Ça va être la fin de ma vie, je le sais. C'est tout. Wow, Sophia utilise une technique intéressante ici. On dirait qu'elle s'effondre sur elle-même pour toucher le sol. Malheureusement, Jess ne s'y prend pas aussi bien. À première vue, ces sumos sont en plein combat pour faire de ce mouvement une réalité. Hé, ça n'a pas l'air si mal. On s'en fiche, au moins on l'a fait. Ouf ! Et pour finir, nous avons la super posture du chameau, comme on dit dans les cours de yoga. Ouais, ça va vraiment être compliqué. Croyez-le ou non, j'ai un bon pressentiment. Et hop ! Tout va bien. Cette histoire de s'asseoir à genoux est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, les gars. Attrape ! Quelqu'un a eu le cran de leur dire qu'elles n'étaient pas prêts d'atteindre leurs pieds ? Ça brûle ! Ce n'est tout simplement pas possible. Allez, les bras, étirez-vous ! Ok les filles, vous avez terminé le défi du costume de sumo. Maintenant, reposez-vous, vous l'avez bien mérité. Si vous avez trouvé que ce défi était hilarant, n'oubliez pas de vous abonner à la page 123Go Challenge YouTube pour ne jamais rater l'occasion de s'amuser. Sumo ! Enfin, je veux dire, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada